Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir dans cette première journée du Yoga Challenge. Le thème du jour c'est nourrir. Très souvent on a tendance à donner plutôt que recevoir. On donne notre énergie, on donne notre temps, on prend soin des autres. Alors aujourd'hui j'ai créé cette séance pour prendre soin de vous, pour prendre du temps pour vous, pour ralentir, créer de l'espace, vous recharger, vous ancrer et vous nourrir. C'est une séance en deux parties, une première partie vinyasa, un vinyasa très doux, et une deuxième partie où on va rester plus longtemps dans les postures. On va commencer cette séance allongée sur le dos et vous allez venir placer la plante des pieds en contact. Ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches. Possibilité de placer des bolsters, des coussins sous vos genoux pour plus de confort. Faites les ajustements nécessaires et vous allez placer la main droite au niveau de la poitrine et la main gauche au niveau du bas du ventre. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et doucement, vous allez porter votre attention sur votre respiration. Ne cherchez pas à la ralentir ou à la modifier. Venez simplement l'observer telle qu'elle est aujourd'hui, dans cet instant. Est-ce qu'elle est lente ? Est-ce qu'elle est rapide ? Est-ce qu'elle est saccadée ? Est-ce qu'elle est fluide ? Profonde ou superficielle ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a simplement votre respiration, dans cet instant. Prochaine expiration, laissez aller l'observation de la respiration. et portez votre attention au niveau de votre poitrine. Venez observer les battements de votre cœur. Si vous ne les percevez pas, c'est tout à fait ok. Notez simplement qu'aujourd'hui, vous ne ressentez pas les battements de votre cœur. Et sur la prochaine expiration, laissez aller cette observation. Maintenant que vous êtes connecté à l'instant présent, connecté à votre corps, laissez la bienveillance, la fluidité, la douceur s'installer dans votre corps et guider votre pratique aujourd'hui. Si vous souhaitez poser une intention pour votre pratique, c'est le moment. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux et rapprochez les genoux l'un vers l'autre. Les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Placez la cheville droite sur la cuisse gauche, le pied est flex. Expirez et rapprochez les genoux un petit peu plus proche de la poitrine. Option de rester ici ou option d'entrelacer les mains derrière la cuisse et de rapprocher les jambes un petit peu plus proche. Les deux pieds sont flex ici. Et dans cette posture, observez toutes les ouvertures qui sont en train de se créer dans votre corps. Longue inspiration et longue expiration. Et ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel, expirez, on amène les genoux vers la gauche, on regarde vers la droite. Laissez votre tapis vous soutenir, vous supporter. Relâchez, relâchez totalement dans la posture, vous n'avez rien à faire à part respirer. Et inspirez doucement, revenez au centre. Expirez, libérez les pieds. Inspirez, cheville gauche sur la cuisse droite, le pied est flex. Et expirez, rapprochez les jambes de la poitrine. Si vous le souhaitez, entrelacez les mains derrière la cuisse. Choisissez votre option, choisissez l'intensité de l'ouverture. Longue inspiration et longue expiration ici. On continue d'ouvrir le corps en douceur avant de trouver plus de mouvements dans cette séance. Ouvrez les bras sur le côté, paume de main vers le ciel. Expirez, genou vers la droite, regardez vers la gauche. Et relâchez complètement ici. Inspirez, revenez au centre. Expirez, libérez les pieds. Basculez sur le côté, on va se retrouver assis en tailleur. Prenez une posture confortable, on va venir trouver un flot pour mobiliser la colonne vertébrale et commencez à connecter le mouvement à la respiration. Prochaine inspiration, ouvrez les bras en cactus. Cherchez à rapprocher les homoplates l'une de l'autre. Regardez vers l'avant ou vers le ciel. Expirez, venez vous faire un câlin au choix attrapé. Les épaules ou les homoplates montant dans la poitrine, donnez-vous un peu plus d'amour ici. Inspirez, ouvrez, redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace. Expirez, changez le croisement des bras, arrondissez le dos, menton dans la poitrine. Et continuez en suivant votre respiration. Si vous avez besoin ou envie de rester plus longtemps en ouverture ou plus longtemps en fermeture, à vous faire un câlin, choisissez l'option qui vous convient. C'est votre séance pour vous recharger, pour vous nourrir. Donc, adaptez les postures à vos besoins. Trouvez de la fluidité, de la douceur dans vos transitions, dans vos mouvements. Une dernière inspiration et une dernière expiration ici. Libérez les mains et changez le croisement des jambes. Si la jambe gauche était devant, maintenant c'est la jambe droite. Et inversement. On va trouver un deuxième flot, la main gauche derrière les fessiers. Expirez, main droite vers l'avant, sur le côté et vers l'arrière. En même temps, on décolle les fesses du sol, on amène les hanches vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expirez, on ramène les fessiers vers le sol, la main droite vers l'arrière, la main droite vient derrière les fessiers. Inspirez, on monte les hanches vers le ciel, on ouvre la poitrine. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Vous pouvez avoir des mouvements lents, des mouvements rapides. C'est votre séance. Choisissez vos options en fonction de vos besoins. Trouvez de la fluidité dans vos mouvements. Et respirez. Une dernière inspiration. Et expirez, revenez au centre. On passe à quatre pattes, les genoux écartés de la largeur de votre bassin, les poignets en dessous des épaules. On va trouver des mouvements de chavache. Inspirez, creusez légèrement le dos, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, repoussez le sol avec les mains, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine. Inspirez, ouvrez, regardez vers le ciel ou vers l'avant, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, arrondissez le dos, repoussez bien. Et vous allez continuer en suivant votre respiration. Là encore, vous pouvez avoir des mouvements lents ou des mouvements plus rapides. C'est vous qui voyez. Portez votre attention sur votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce flot ? Une dernière inspiration. Et sur l'expiration, crochetez les orteils, décollez les genoux du sol et venez trouver Adho Mukhajvanasana. Vous pouvez garder les genoux pliés pour avoir un dos bien plat ou vous pourrez venir tendre les jambes si vous le souhaitez. Si vous avez besoin, envie, venez plier un genou, venez plier l'autre genou ou restez immobile, votre choix. Pensez vraiment à repousser dans l'index et dans le pouce afin de vraiment allonger votre colonne vertébrale. Revenez au centre. Inspirez la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez le pied droit, le genou gauche au sol. Inspirez les bras s'élèves vers le ciel. Les hanches vers le sol. Expirez, bras cactus. Cherchez à rapprocher les homoplates l'une de l'autre. On va venir trouver un flot ici. Sur la prochaine expiration, vous allez amener les bras devant vous, mains en prière juste devant vous. Inspirez, ramenez les mains en prière devant le cœur et ouvrez bras cactus. Expirez vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez, lâchez ce qui ne vous sert plus, ce qui prend de la place. Inspirez, rechargez-vous. Expirez, lâchez. Inspirez, nourrissez-vous. Une dernière expiration. Inspirez, mains en prière devant le cœur. Expirez les mains de chaque côté du pied. On tend la jambe droite, le pied est flex, utilisez des blocs si besoin. Les hanches sont dans l'axe. On allonge la colonne vertébrale, on éloigne les épaules des oreilles. Possibilité de rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez expirer et chercher à rapprocher la poitrine de la jambe. Inspirez, vous remontez. Et expirez, vous plongez. Vous en avez cinq au total. Donc, choisissez votre option, statique ou dynamique, c'est vous qui voyez, là encore. Et on se retrouve tous en haut. Pliez le genou droit, repliez les mains et repoussez pour une planche. Genou au sol ou non, expirez, chaturanga. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Ouvrez la poitrine, éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace. Et expirez, adho mukha, jvanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche, le genou droit au sol. Inspirez, on se redresse. Expirez, bras cactus. On va retrouver le même flot. Si vous le souhaitez, vous pouvez expirer par la bouche pour vous aider à le lâcher. Expirez vers l'avant, main en prière devant vous. Inspirez, main en prière devant le cœur, on ouvre au bras cactus. Expirez par la bouche, lâchez tout. Inspirez, on ouvre. Expirez, lâchez ce qui prend de la place. Inspirez, rechargez-vous. Expirez, lâchez prise. Inspirez une dernière fois. Expirez vers l'avant et on se retrouve sur une inspiration au centre. Expirez, main de chaque côté du pied. Marchez le pied un peu vers l'avant et on tend la jambe gauche, le pied est flex. Les hanches sont dans l'axe, utilisez des blocs si besoin. Allongez la colonne vertébrale, regardez vers le tapis, éloignez les épaules des oreilles. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver votre flot, vous en avez cinq à votre rythme. Je vous rappelle que vous descendez sur l'expiration et vous remontez sur l'inspiration. On se retrouve en haut, pliez le genou. Repoussez pour une planche, genou au sol ou non. Expirez, chaturanga. Inspirez, ouvrez pour cobra ou chien tatango, éloignez les épaules des oreilles. Et expirez. Adhunga, shvanasana. Marchez les pieds vers l'arrière, pliez le genou, relâchez complètement la tête. Venez attraper les coudes opposés ici. Vous avez la possibilité de rester immobile ou si vous le souhaitez, vous pouvez doucement basculer de gauche à droite. Les genoux peuvent être pliés, vous pouvez également venir tendre les jambes, votre choix. Laissez la gravité faire son travail, laissez cette posture créer de l'espace dans votre corps. Pour se nourrir, on a besoin d'avoir l'espace nécessaire et donc on a besoin de lâcher certaines choses. Donc dans cette posture, lâchez ce que vous avez besoin de lâcher. Autorisez-vous à lâcher prise dans cette posture. Autorisez-vous à ralentir et à prendre soin de vous. Revenez au centre. Doucement, libérez les coudes, pliez le genou. Grande inspiration, on se redresse, on se grandit. Et expirez, mains en prière devant le cœur. Inspirez, les bras s'élèvent de nouveau. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, cherchez à éloigner les mains des fessiers. On reste ici, donc longue inspiration, longue expiration, ouvrez le cœur, créez de l'espace. Prochaine expiration, pliez le genou, plongez vers l'avant, relâchez la tête. Et doucement, vous libérez les mains. Marchez de nouveau les mains vers l'avant et retrouvez Adho Mukha Jvanasana. Expirez, venez déposer les genoux au sol pour puppy pose. Les hanches au-dessus des genoux, genoux écartés de la largeur de votre bassin. Marchez les mains vers l'avant et cherchez à rapprocher la poitrine du tapis. Peut-être qu'aujourd'hui vous restez ici et c'est déjà très bien. Peut-être que vous amenez le front sur le tapis. Ou peut-être que vous amenez la poitrine et le menton sur le tapis. Choisissez votre option, faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. On va rester quelques respirations. Donc longue inspiration et longue expiration ici. Doucement, vous glissez vers l'avant, venez sur les avant-bras. Ouvrez le genou gauche sur le côté. La hanche est alignée avec le genou, le genou est aligné avec la cheville et le pied est flex. On tend le bras gauche et on passe le bras droit par-dessous. On dépose l'épaule sur le tapis et la tête au sol ou peut-être la tête sur un blanc. À inspirer, ouvrez le bras gauche. Et venez profiter de cette belle ouverture dans cette torsion. Longue inspiration et longue expiration. Prochaine expiration, fermez le bras gauche. Repoussez dans la main gauche, revenez sur les avant-bras. Allongez la jambe gauche. On va venir faire l'autre côté. Ouvrez le genou droit sur le côté. La hanche alignée avec le genou, le genou aligné avec la cheville. Le pied est flex. On tend le bras droit. On glisse le bras gauche par-dessous et on vient déposer l'épaule, la tête au sol ou peut-être la tête sur un blanc. Ouvrez le bras droit sur le côté. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et respirez ici. Prochaine expiration, la main droite revient sur le tapis. Repoussez, on se retrouve sur les avant-bras. Allongez la jambe droite et replacez le front sur le tapis. Repoussez pour balasana. Option d'avoir les bras devant vous, option d'avoir les bras le long du corps. On revient à l'intérieur. On se ressent. Inspirez, on se redresse, on vient s'asseoir sur les fessiers. Allongez les jambes devant vous, les pieds sont flex. Vous avez la possibilité d'utiliser des bolsters ou des blocs pour les prochaines postures. Pliez le genou droit et venez placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Les hanches sont bien dans l'axe ici. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et sur l'expiration, vous allez marcher les mains vers l'avant. Cherchez à avoir un dos bien plat. Peut-être qu'aujourd'hui, vous restez ici. Peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Peut-être que vous attrapez la cheville ou bien l'extérieur du pied. Choisissez votre option. On va rester quelques respirations. Pour les prochaines postures, on va vraiment rester un peu plus longtemps. On va trouver l'immobilité. On va revenir vers l'intérieur avec des postures de fermeture. On a eu de nombreuses postures d'ouverture du cœur, d'ouverture du corps. Donc maintenant, on revient un peu à l'intérieur. On prend le temps de ralentir, de se régénérer et de se nourrir. Prochaine inspiration, on se redresse. Allongez la jambe droite, pliez le genou gauche, placez le pied à l'intérieur de la cuisse. Les hanches sont dans l'axe. Inspirez, redressez-vous et expirez. Marchez vers l'avant. Choisissez votre option, faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Avec ces postures de fermeture, on revient à l'intérieur. On s'ancre, on se recentre. On ralentit, on prend soin de soi. Inspirez, on se redresse. Allongez la jambe gauche, on vient trouver Pachimottanasana. Je vous rappelle que vous avez l'option de vous asseoir sur un bloc ou sur un bolster ou de garder les genoux pliés. Inspirez, on se redresse, on se grandit. Et expirez, on marche vers l'avant. Choisissez votre option, là encore, et trouvez l'immobilité. Longue inspiration et longue expiration. L'immobilité. Sous-titrage ST' 501 prochaine inspiration se redresse et on va venir s'allonger sur le tapis allonger la jambe gauche et vous allez amener le genou droit dans la poitrine cherchez à ramener le genou en direction de l'épaule droite vous avez la possibilité de rester ici ou si vous voulez aller plus loin vous pouvez attraper l'extérieur du pied droit avec la main droite comme un demi happy baby placez la main gauche sur votre hanche gauche les deux fesses sont bien ancrés dans le tapis ouvrez le genou afin d'ouvrir la hanche libérez le pied et allonger la jambe droite genou gauche dans la poitrine cherchez à rapprocher le genou en direction de l'épaule gauche restez ici ou venez attraper l'extérieur du pied ouvrez le genou pour ouvrir la hanche la main droite sur la hanche droite et respirez dans l'espace que vous êtes en train de créer doucement libérez le pied et ramenez les deux genoux dans la poitrine venez vous faire un dernier câlin ici vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez vous pouvez basculer doucement de gauche à droite donnez vous une dernière fois un peu plus d'amour de bienveillance et de douceur option de rester ici ou option de venir trouver happy baby pour cela attraper l'extérieur des pieds ouvrez les genoux afin d'ouvrir les hanches option de venir attraper les tibias ou le leggy vous pouvez rester immobile où vous pouvez doucement basculer de gauche à droite votre choix et quand vous en avez assez à votre rythme vous allez venir trouver chavassana les bras le long du corps pomme de main vers le ciel allonger les jambes laisser tomber les pointes de pied vers l'extérieur fermez les yeux si vous le souhaitez et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance il n'y a plus rien à faire et laissez les énergies circuler laissez votre corps se régénérer se recharger se nourrir vous avez l'esprit de la major des Sous-titrage ST' 501 Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Je vous dis à demain sur le tapis. Namasté Sous-titrage ST' 501